... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Laurence de Villers, qui est professeure en Sorbonne et chercheuse au LIMSI CNRS, LIMSI où nous sommes ici, pour laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Alors, ce n'était pas prévu, mais il y a une actualité forte vous concernant. C'est « Des robots et des hommes » qui sort chez Plon cette semaine. Je l'ai reçu, je l'avais précommandé. Et donc, de quoi s'agit-il dans cet ouvrage qui, j'ai l'impression, évoque des recherches déjà depuis un petit moment ? Alors, ce sont pas seulement mes recherches. Le but de ce livre, en fait, c'était de parler au grand public ou à une large audience, disons, de ce qu'on fait avec des robots sociaux. Comment ils vont arriver dans nos vies très bientôt ? Est-ce qu'il faut mettre des garde-fous ? Donc, il y a énormément de questions qui sont d'ordre éthique par rapport à ces machines, qui sont des machines complexes avec beaucoup d'intelligence artificielle embarquées dans ces machines. Et puis, l'autre chose, c'est que je fais un pont entre, finalement, les mythes de l'Antiquité et puis la robotique. Alors, on va parler, évidemment, de robots. Mais avant, je voudrais qu'on évoque la question de la vie artificielle avant d'envisager l'intelligence artificielle. La vie artificielle, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter dans le temps relativement. Oui, depuis très, très longtemps, on s'intéresse, en fait, à la simulation de la vie artificielle. Alors, pendant très longtemps, c'était le domaine des dieux antiques. On a beaucoup de mythes autour de la création de personnes vivantes ou bien d'animals et puis jusqu'aux automates, finalement. En Orient, on a fait des automates depuis fort longtemps. Et en Occident, on a vu apparaître beaucoup d'automates. Je peux parler, par exemple, de Vaucanson, qui fait des automates qui jouent de la flûte ou bien un automate qui permet de simuler l'ingestion de graines. C'est un canard qui simule l'ingestion de graines et qui faisait des cris et battait des ailes. Donc, on s'amuse à reproduire, à imiter le vivant avec plusieurs caractéristiques importantes qui ne sont pas encore présentes dans toutes ces imitations, qui sont le fait que ce sont des machines qui devraient être autonomes, une des premières propriétés de ces systèmes de vie artificielle. Ce sont des machines qui sont apprenantes, qui vont apprendre de l'environnement, qui sont douées de perceptions et puis qui vont pouvoir décider des actions. Alors, ce sont, comme vous le dites, justement, des machines qui souvent simulent une forme de vie, une forme d'intelligence. On a beaucoup comme ça d'automates au 18e siècle, dont on sait qu'on nous vend un peu du rêve aussi, comme dans les tiratures, comme au cinéma. Et puis, arrive un temps avec l'intelligence artificielle où on commence à avoir des résultats tout à fait probants. Je pense notamment à ce qui peut faire date 1997, à savoir qu'il y a aussi une opération marketing d'IBM avec ce Deep Blue très bien photographié, etc. mais qui, quand même, bat le plus grand joueur d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. Donc là, il y a une rupture qui se fait quand même d'un point de vue, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Oui, parce que le joueur d'échecs, c'était, à l'époque, où on faisait des CV il y a quelques temps, une des qualités montrant l'intelligence de l'humain. Donc, dès lors que la machine bat l'humain à ce jeu, on peut prétendre imaginer ou fantasmer une machine très intelligente. Ce qui est intéressant, c'est que le monde de l'informatique, du numérique a changé. Aujourd'hui, l'ultra leader, c'est Google. Google se devait de relever le défi avec un jeu dont on dit qu'il est plus complexe. Ne le connaissons pas, je n'ai pas d'avis, le Go. Et donc, une nouvelle victoire tout à fait récente avec DeepMind qui gagne contre un grand joueur de Go. Alors, cette victoire, elle est due à des nouveaux modèles qui sont utilisés, qui sont les réseaux profonds, Deep Learning, on entend parler partout. Pas seulement, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est une machine assez complexe qui est mise en œuvre. C'est effectivement des performances assez extraordinaires. L'IA a suivi quelques hivers. Donc, l'IA des années 50, c'était la reproduction du cerveau humain ou d'esprit sur une machine. Minsky et ses confrères. Et puis, les premiers systèmes qu'on a vus fleurir, c'était des systèmes experts. Puis ensuite, ça s'est calmé. On est tombé dans un creux d'hiver. Et puis après, sont apparus les réseaux de neurones simples, sans avoir ces nombres de couches cachées. Et puis là aussi, derrière, il y a un nouvel hiver. Et en fait, le chamboulement actuel, c'est lié à la puissance des machines qu'on peut utiliser. Et puis, également, au nombre de données qui sont disponibles. Et il y a des trucs aussi liés à ces algorithmes d'apprentissage. Mais on n'a aucune certitude théorique que ces machines vont produire la fonction voulue. Donc, elles sont performantes. Mais en ce moment, il y a énormément de recherches pour montrer la robustesse de ces machines. Et puis, travailler sur l'aspect théorique qui est derrière. Alors, le jeu de Go, c'est un jeu qui est apparu chez nous dans les années 70. à peu près. C'est un jeu ancestral en Chine, en Corée, au Japon. Et qui montre un très bon niveau de culture également. Qui est un jeu qui est beaucoup plus complexe en nombre de possibilités. C'est 10 puissance sur 70 possibilités. Ce qui est énorme. Donc, forcément, on est obligé de mettre des heuristiques. Et de travailler sur une machine intelligente capable à la fois d'aller regarder aléatoirement des cas pas possibles. Des cas, des sauts, si vous voulez, dans l'espace des possibles. Et puis, en même temps, qu'ils puissent décider. Alors, moi, j'ai parlé, par exemple, avec un joueur de Go chinois qui a aidé, en fait, DeepMind a entraîné cette machine. Puisqu'en fait, elle a à la fois appris à partir de parties de joueurs professionnels. Et puis, en même temps, elle a été entraînée sur place. Et elle a aussi joué contre elle-même. Donc, à travers toutes ces facettes, elle s'est améliorée dans ses stratégies de jeu. Et ce qui était intéressant, c'est que ce joueur de Go a analysé les parties gagnantes de la machine. La machine a gagné à 4 contre 1 contre l'humain. Et il a appris des choses. Alors, quand je lui disais, mais combien de coups, en fait, vous êtes capable d'anticiper ? Alors, il me disait, à peu près 50 coups sur un espace assez réduit de coups au départ. C'est déjà fabuleux. Et il me disait, mais la machine, elle est à plus de 60, 63 coups, avec un spectre énorme de possibles départs, donc un arbre gigantesque de possibilités. Et il a appris, en fait, des parties jouées par la machine, des stratégies qui lui permettent de gagner encore plus par rapport aux humains. Donc, cette complémentarité, en fait, entre humain et machine, c'est ça qu'il faut arriver à montrer maintenant à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de ces machines qui sont performantes. Elles le sont de façon spécifique sur certaines tâches. Et en même temps, elles peuvent nous apporter beaucoup en temps de calcul, en recherche dans d'énormes bases de données. Donc, pour moi, cette compréhension doit être la première chose à faire passer dans le message sur l'intelligence artificielle, la complémentarité. Au plus près du grand public, il y a de nouvelles applications. Je pense à Apple Siri ou à Amazon Alexa, où ce sont des formes d'IA, et là, qui sont notamment par la voix, je pense, à Siri, qui est très importante, je pense, pour l'humain. Le fait d'avoir la voix. Oui, alors, c'est exactement mon domaine de recherche. Donc, effectivement, pouvoir parler aux machines, c'est notre futur. En ce moment, les grands groupes, vous avez cité Apple, Siri, mais il y a aussi Google, Amazon, qui, et les autres, qui ont leur système, IBM en premier, avec Watson, donc développent tous des systèmes d'agents conversationnels, capables de répondre à des questions et le Graal de discourir avec quelqu'un. Alors, on travaille, nous, sur, par exemple, la détection des émotions dans la voix, dans des interactions de ce type-là, pour améliorer la compréhension, en fait, du sujet qui est évoqué, et même pouvoir répondre de façon empathique. Donc, ces machines qui sont douées de conversations, pour l'instant, elles ont des manques énormes. Il n'y a pas de sens commun. On ne reconnaît pas tous les objets, donc c'est difficile d'avoir une interaction dans un lieu situé, dans le monde réel. Elles ont des connaissances sémantiques, donc qui sont réduites. Et puis, les systèmes qu'on met en œuvre à base de réseaux de neurones et deep learning, ce sont des systèmes, en fait, qui produisent une espèce de sémantique de surface sans avoir compris, en fait, le sens. Par exemple, si je reprends la machine dont on parlait, qui a gagné au jeu de Go, elle n'avait aucune compréhension de ce qu'elle a fait. Même si elle a gagné, il n'y en a aucune compréhension du fait de ce que c'est que gagner, ni aucun plaisir lié au fait de gagner. Donc, à l'heure actuelle, ces systèmes, on va très vite débusquer, qui sont automatiques et pas si intelligents que ça, parce qu'ils n'auront pas, même si on leur donne une certaine mémoire de l'histoire qu'on est en train de créer ensemble, quand on le parle, on co-construit quelque chose, sémantiquement, ça reste assez pauvre. Il n'y a pas de sens commun, à chaque fois, c'est de nouvelles choses à entraîner. Donc, on voit apparaître ces systèmes qui sont performants, mais par secteur. Par contre, l'intelligence générale, c'est-à-dire un système qui pourrait parler de n'importe quoi, c'est vraiment encore le Graal. Il y a plusieurs formes, on va dire, d'intelligence artificielle. Je pense à Her, qui est un très, très beau film que vous citez, notamment dans votre livre. Mais il me semble que vous vous intéressez plus à la physicalité des robots. Si vous aviez aujourd'hui à nous donner une définition de ce qu'est un robot en entrée, en sortie, en traitement, vous diriez qu'un robot, il doit être capable, pour être qualifié de robot, de quoi ? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la vie artificielle. Donc, un robot, il doit avoir la perception de son environnement à partir de capteurs, audio, visuel ou autre. Il peut avoir des fonctions qu'on n'a pas. De même que son oreille, à lui, elle n'a pas nos limites, de l'oreille humaine. Il va entendre des ultrasons ou des infrasons. Il peut avoir une caméra derrière, des yeux derrière la tête. Donc, on peut imaginer un robot capable de percevoir plus de choses que nous dans l'environnement. Et puis, à partir de cette perception et de connaissances qu'il a construites, qu'on lui a données ou qu'il est capable d'aller chercher sur Internet, il peut construire une espèce de compréhension de ce qu'on a demandé et du monde dans lequel il est et pouvoir prendre des décisions. Donc, la première phase, c'est la perception. La deuxième, c'est ce raisonnement qui amène à des décisions. Et la troisième grande propriété des robots, c'est l'action. C'est finalement de décider de faire quelque chose dans l'environnement ou bien de parler. C'est une action aussi.